Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour cette finale de Super Rugby 2019 entre les Crusaders et les Jaguars, les Crusaders qui se sont imposés difficilement mais qui se sont imposés face aux Hurricanes en demi-finale et puis les Jaguars qui ont vraiment déroulé en demi-finale face aux Brumbies dans leur stade et donc les Jaguars qui sont là pour leur première finale de leur histoire est-ce qu'ils peuvent le faire ? Ce serait magnifique et les Crusaders en route vers un troisième titre consécutif Crusaders, Jaguarez, Belle Affiche Entre ces deux équipes, la composition des Crusaders avec Joe Moody, Owen Frank, Scotty Tyler pour la première ligne Scott Barrett, Sam Whitelock pour la deuxième ligne Jordan Tofua, Matt Todd, Kieran Reed en troisième ligne La Charnière, Brinol, Richie, Moonga, Ozel, George Bridge, Sevoris Très dangereux, Sevoris qui a été appelé avec la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du Monde sélectionné donc parmi la liste qui est sortie tout à l'heure ou à l'heure où je tourne cette vidéo La paire de centre, Ryan Crotty, Jack Goudiou et David Havili à l'arrière Côté Jaguarez, on a Tétas Chaparro, Bota et Crivi, Agustin Crivi, capitaine je pense de cette équipe ou alors c'est Matera, on verra ça me dit La deuxième ligne, Petit Lavalini, la troisième ligne, Matera justement Kremer et Leguizamon, La Charnière, Kubeli et Joaquin Diaz Bonilla Ozel, Ramiro Moyano et Bautista Delgui La paire de centre, Geronimo Della Fuente et Mathias Orlando et Emiliano Boffelli à l'arrière Les compositions sont faites, on va pouvoir commencer ce match avec le coup d'envoi de Richie Monga pour cette finale de Super Rugby, c'est parti entre les deux équipes récupérées dans les airs par Cody Taylor un ballon directement pour les Crusaders avec Joe Moody mis en touche, première touche pour les Jaguars Oh là là, cette touche complètement ratée d'Agustin Crivi qui donne la possession aux Crusaders avec un molle tenté un molle, un ballon porté pardon attention, ça n'inverse le côté les Crusaders, première occasion avec Goodyu mais les soutiens ne sont pas là et récupération pour les Crusaders avec les Gizamon, la passe pour Orlando peut-être Orlando qui reprend l'intérieur pour les têtes se mettre en touche de la Fuente la Vanini qui tente de raffûter Aveli Bonilla sur un pas pour Petit refoulé par Scott Barrett et White Lock qui se mettent à deux pour essayer de gratter le ballon pour l'instant ça ne passe pas Kramer pour Matera Matera plaqué par Riz Crivi qui fente la passe attention les soutiens qui ne sont pas là directement les Gizamon pour la Vanini sur un pas Delgui 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 Lélié Lélié à la course qui tente le jeu au pied à la course Brinol Delgui qui récupère le premier essai Delgui qui a été poussé en touche mais il a pu aplatir avant l'essai de Bautista Delgui le premier essai pour les Jaguarez le premier essai dans cette finale et les premiers points Bautista Delgui on va revoir Delgui à la course qui joue au pied à la course avec Brinol Brinol qui ne se saisit pas du ballon Delgui qui récupère et il a poussé en touche mais il a pu aplatir j'espère qu'on aura un autre angle pour voir s'il a bien aplati en tout cas l'essai est accordé regardez à la course il récupère ah oui je crois qu'il aplati bien effectivement l'essai est accordé à Bautista Delgui pour les Jaguarez à la 9ème minute transformation peut-être de Joaquin Diaz Bonilla magnifique plein centre poteau du milieu 7-0 qu'elle entame de match pour ces Jaguarez Richimunga pour un renvoi qui sera court sur Krivi qui récupère ce ballon qui se fait la malle Agustin Krivi attention les Jaguarez qui qui sont capables également de marquer sur des moments d'inattention des Crusaders là le ballon et tu as Kubeli pour Kramer la passe un petit peu dans Matera attention les soutiens ils sont là pour les Jaguarez les soutiens et Kubeli qui envoie pour Krivi Krivi pour l'Eguizamone qui reprend l'axe Delgui en position qui va chercher Matera Matera le capitaine qui perd la balle au contact malheureusement le ballon récupéré par les Crusaders qui vont sûrement se dégager Georges Bridge pour l'instant qui passe après contact encore une passe après contact pour Brinol l'avantage si ça ne profite pas on reviendra un en avant de Matera Cody Taylor qui donne après contact on revient ce sera une mêlée introduction Crusaders introduction Brinol oh quelle poussée quelle poussée des Argentins qui vont récupérer la possession sur cette mêlée avec l'Eguizamone l'Eguizamone qui envoie pour Delafuente la longue passe pour Moyano qui fente la passe qui tente d'y aller attention les soutiens qui ne sont pas là c'est gratté et turnover Brinol longue passe pour Avili les Crusaders avec Owen Franks plaqué par Diaz Bonilla Matt Todd relève ce ballon passe après contact magnifique encore une fois pour George Bridge Richie Monga au soutien maintenant on est quasiment sur une médiane avec longue passe cette passe magnifique pour Scott Barrett qui se fait la malle qui retourne intérieur pour Jack Goodew les Crusaders avec Matt Todd maintenant longue passe après contact pour Brinol attention avec ses prises d'intervalle avec Delgui au plaquage qui ne s'échappe pas face à la vitesse de George Bridge Moody Moody un molle créé par les Crusaders bien défendu bien défendu par les Raguarez avec Moody qui va chercher Bridge on revient à l'intérieur avec Avili Brinol avec une chandelle à la récupération qui sera le premier mais c'est qu'au dit c'est qu'au dit elle est hors pour les Crusaders et là les Crusaders qui sont à 2 mètres dans les lignes d'embut Brinol tout seul peut-être le demi de mêlée très bonne défense des Raguarez mais c'est pas terminé Matt Todd qui envoie pour Avili les Crusaders à 5 mètres ont-ils marqué le premier essai avec George Bridge attention à Matron anticipé côté Raguarez car cela peut créer des trous Brinol le demi de mêlée en pick and go du jeu à 0 passe Barrett Scott Barrett Moody donne après contact encore une fois une passe après contact Cody Taylor qui se défait du plaquage qui marque quel essai en puissance de la part du talonneur des Crusaders Cody Taylor qui marque le premier essai des Crusaders regardez Moody a pris contact pour Scott Barrett encore une fois a pris contact et là regardez Cody Taylor qui se défait du plaquage et qui va aplatir rageur Cody Taylor c'était un combat de lutte Moody pour Barrett pour Franks qui redonne pour Taylor et là il se défait vraiment du plaquage rageur quand il aplatit dans l'embut Cody Taylor premier essai des Crusaders dans cette finale à la 28ème minute Richimunga qui passe cette transformation et le match est complètement relancé c'est bien lancé cette finale c'est partout entre les Crusaders et les Jaguars laissé de Cody Taylor qui redonne l'égalisation Diaz Bonilla pour un renvoi court pour les Jaguars avec un ballon dans les airs qui est capté par Orlando pour les Jaguars bon dans les airs Orlando avec Lavagnini maintenant qui tente de raffuter on est sur les 22 mètres Thomas Lavagnini très puissant Kubeli avec Diaz Bonilla ouh ce gros plaquage énorme percussion et d'ailleurs ils vont récupérer le ballon les Crusaders avec cette passe après contact encore une fois C'est Voorhis C'est Voorhis qui est lancé Moyano qui rate le plaquage et l'essai de C'est Voorhis la relance folle de la part des Crusaders C'est Voorhis on vous parlait de C'est Voorhis et regardez sa vitesse l'essai des Crusaders directement quelques même pas deux minutes après l'essai de Cody Taylor C'est Voorhis qui marque d'origine fidjienne regardez oh incroyable ce cadrage débordement sur Moyano C'est Voorhis avec la vitesse qui n'est pas reprise et tout ça avec un grattage de balle ah oui et une passe ça suffit à C'est Voorhis pour faire la différence sur l'aile cadrage débordement et la vitesse mélangée pour laisser du néo-zélandais d'origine fidjienne Moonga qui passe qui passe la transformation et les Crusaders reprennent l'avantage 14 à 7 à la 34ème minute les Raguarez qui se sont fait trouer vraiment la Vanini qui récupère ce ballon par contre les Raguarez ils ont un pont positif ils récupèrent tous les renvois Delgui en position de demi-de-mêlé pour Boffelli sollicité tel un tel un pilier on inverse le côté de la Fuente pour Delgui qui reprend l'axe pour ne pas se faire pousser en touche on est sur les 22 mètres les Raguarez Kubeli Dias Bonilla qui se défait du plaquage on conserve la balle pour les Raguarez Kubeli la passe pour Matera il a vu le trou Pablo Matera le capitaine c'est pas terminé Delgui en position de demi-de-mêlé qui peut donner pour la Vanini plaqué on conserve la balle côté Raguarez mais que c'est dur parce que dans les rucks ils sont là Kubeli longue passe pour Kramer la longue passe pour Moyano mais c'est Voris au plaquage et là et d'ailleurs Avili gratte sa balle oh attention là c'était très dangereux mais c'est tapé en touche par les Crusaders 14 à 7 c'est le score à la pause des Crusaders très dangereux on a vu ils se sont rebiffés avec l'essai de Coy Taylor et direct après ils ont remarqué ils sont devant au score 14 à 7 mais dans la possession et la conquête du territoire et bien c'est les Raguarez qui dominent selon les statistiques le coup d'envoi de cette deuxième période par Joaquin Diaz Bonilla cette deuxième mi-temps premier promet beaucoup de surprises et d'intensité un ballon récupéré par Mathias Orlando par les Raguarez alors qu'est-ce qu'on va faire de la Fuente qui envoie Crivi Agustin Crivi en puissance il est sur les 22 mètres pour les Raguarez Diaz Bonilla lancé Diaz Bonilla lancé pour les Raguarez on est à 5 mètres quelle course rentrante avec Kubeli maintenant les Gazi-Man peut-être pour marquer le deuxième essai des Crusaders des Raguarez Crivi Petit de la Fuente attention la longue passe Delgui qui récupère il y avait peut-être l'espace pour Crivi on se rend compte Crivi on le retrouve en position de minulé pour Bota qui tente de raffûter les Crusaders des Raguarez face à une muraille Crivi longue passe Materaia et c'est au bout Teta Chaparro il aurait dû faire la passe le ballon conservé les Gizamone pour de la Fuente de la Fuente pour Bota Bota la passe pour Moyano attention ils ont reculé le paquet je sais vous Risse qui gratte la balle et derrière les Crusaders qui récupèrent alors qu'il y avait beaucoup d'espace pour les Jaguarez qui se sont un petit peu trop donné la balle trop généreux en attendant le ballon et rendu au pied avec Bofeli qui récupère qui tente de prendre de vitesse le ballon on est sur une médiane Orlando position de minulé qui envoie Teta Chaparro la passe pour Kramer ils sont au bon en défense les hommes de Chris cherche Delgui en position de minulé pour la Vanini Cubeli maintenant Dias Bonilla sur un pas pour Crivi qui tente de donner à les Gizamone les Gizamone à longue passe pour Amiro Moyano sur les ailes Moyano qui tente de crocheter ça ne passe pas mais bel effort là avec Bofeli maintenant qui entreprenne le ballon longue passe pour Kramer Kramer de la Fuente de la Fuente pour Delgui attention les soutiens il faut vite arriver les soutiens sont là Crivi inverse le côté pour les Gizamone avec Teta Chaparro le pilier mais ils ont bien glissé en défense les Crusaders Orlando Dias Bonilla Dias Bonilla pour Krivi Krivi qui raffute il est passé Krivi Agustin Krivi le talonneur il faut conserver cette balle mais le ballon est rendu aux Crusaders Dias Bonilla qui récupère il donne pour Botta Dias Bonilla peut-être ouh cette percussion ça aurait peut-être mérité une faute Botta Botta un en avant non il ne marquera pas Botta il y a un en avant de passe malheureusement à 2 mètres de la ligne terrible des occasions pour les Ragouarez qui montrent vraiment leur offensif très dangereux mais malheureusement qui ne concrétisent pas avec un en avant là de Botta oh quelle poussée quelle poussée des Ragouarez sur cette mêlée la puissance des avants qui vont sûrement récupérer la balle pour les Ragouarez Crusaders qui les Gizamon avec Orlando il y a les C.O.B. ouh Delgui de la fouette non attention à ne pas perdre cette balle encore une fois Kubeli Kubeli Dias Bonilla c'est laissé au bout les Gizamon oh ce placage haut ce placage haut là ça vaut un carton jaune David Avili qui plaque haut les Gizamon carton jaune pour l'arrière des Crusaders et Bonilla qui la joue vite Bonilla ouh encore une fois des grosses percussions sur la zone du 10 attention à ne pas perdre cette balle ce serait terrible pour les Ragouarez Kubeli la Vanini de la fouette de la fouette il y a un énorme trou sur les ailes si on le voit les Gizamon laissé de Moyano voilà la réponse des Ragouarez à la 61ème minute laissé de Raviro Moyano l'aillier il y avait un coup à jouer sur l'aile Tetas Chaparro là parfaitement vu en position de demi de mêlée Chaparro qui vient distribuer un superbe ballon pour Moyano longue passe pardon d'abord pour les Gizamon et ensuite qui peut donner à Moyano qui aplatit en coin la glissade pour célébrer son essai la transformation de Diaz Bonilla qui va s'élancer qui passe Diaz Bonilla qui redonne l'égalisation Crusaders 14 Ragouarez 14 17 minutes à jouer encore et on n'oublie pas le carton jaune pour David Avelli l'arrière ce qui fait que s'il y a des jeux au pied l'arrière n'est pas assurée par David Avelli Krivi qui récupère ce ballon dans les airs Kubeli Orlando il y a un énorme coup à jouer sur les ailes avec Delgui Delgui qui redonne l'intérieur pour Orlando il a voulu feinter le petit jeu au pied tout de suite des trous qui se font voir avec Boffelli Boffelli maintenant qui tente de crocheter il était passé Boffelli le ballon est rendu au Crusaders très bon grattage encore une fois attention la relance la relance il n'y a personne la personne Moyano au plaquage qui tente c'est Voorhis qui tente de se défaire du plaquage dangereux dans les 22 mètres là des Ragouarez Scott Barrett pour que Crivi était là pour mettre Brinol en touche touche intéressante mais dangereuse Crivi attention à ce que cette touche soit bien droite Crivi la touche est bien droite heureusement Kubeli Diaz Bonilla pour Boffelli sur un pas Delgui ah ça c'est bien joué c'est avec Geronimo de la Fuente de la Fuente qui redonne attention à cette passe un petit peu aveugle qui redonne la possession aux Crusaders à 5 mètres de la ligne mais qu'est-ce qu'il a fait Geronimo de la Fuente la Vanini heureusement qu'il est là pour gratter ses ballons parce que là c'était très très dangereux Bonilla qui se dégage récupération Georges Bridge pour Cévoris au plaquage les soutiens qui tardent ils sont là les soutiens attention un énorme surnombre un énorme surnombre est-ce qu'il a vu White Lock la longue passe pour Tofua gratter les Gizamon qui redonne pour Moyano Moyano qui résiste Moyano attention à ne pas pousser sur la touche Kubeli Matera Matera qui tente de raffuter attention le trou sur l'aile il l'a vu Petit la Vanini oh l'en avant de la Vanini attention derrière il y a un contre énorme à jouer avec Good You Good You pour Matt Todd Sam White Lock Scott Barrett qui relève ce ballon les soutiens ne sont pas là Orlando qui donne pour Kubeli Kubeli pour Petit Petit Dias Bonilla sur les ailes avec Delgui le décalage pour Delgui le jeu au pied Delgui qui est passé le jeu au pied à la course avec Brinol qui va passer encore une fois une course entre les deux joueurs attention la relance la fuente et le plaquage il y a un avantage net pour les Crusaders puisque on était hors jeu et ce sera David Avili qui rentre sur le terrain il y aura une dernière munition une dernière munition pour les Crusaders qui la jouent vite ça joue vite avec Munga Munga Cody Taylor qui relève ce ballon oh Kremer qui récupère ce ballon Orlando Delafuente sur un pas allez là y'a c'est au bout Dias Bonilla ça récupère le ballon c'est Voorhis encore une fois un ballon récupéré avec Delafuente 14-14 en attendant la fin de ce match encore encore un ballon gratté encore une fois que des ballons grattés par les Raguarez Kremer qui récupère regardez la fin de ce match avec la 84ème minute maintenant égalité mais celui qui va marquer c'est celui qui va gagner Kubeli et Guizamon la Vanini sur un pas avec Dias Bonilla Dias Bonilla il est refoulé il est refoulé heureusement les Raguarez conservent la possession avec les Guizamon pour Kremer long passe pour Bota Bota Moyano c'est laissé au bout Moyano qui crochette qui va laisser Moyano incroyable je vous ai cassé les oreilles j'en suis profondément navré Moyano qui offre la victoire au Raguarez quelle action Bota pour Moyano qui crochette David Avili Moyano rageur cet essai des Raguarez qui s'offrent le premier sac en super rugby de leur histoire Ramiro Moyano revoit ce crochet magnifique David Avili qui rate son placage finalement Moyano offre la victoire au sien avec un doublé et un essai incroyable d'ailleurs je me rends compte que j'ai crié comme un malade excusez-moi j'étais à fond dans ce match c'était incroyable Ramiro Moyano homme du match en attendant la transformation finale de Dias Bonilla peut-être pour un sans faute Dias Bonilla pour l'anecdote qui passe cette transformation les Raguarez sacré pour la première fois en super rugby face à des cruzainers très dangereux qui grattaient beaucoup de ballons qui étaient très bons sur les turnovers mais aujourd'hui les Argentins sont récompensés premier sacre et c'est un signe envoyé pour la coupe du monde au Japon car les Raguarez se concentrent environ 90% de l'effectif national de l'Argentine il y a des joueurs argentins de l'équipe nationale qui ne sont pas qui ne sont pas aux Raguarez comme Nicolas Sanchez qui joue au stade français les Raguarez extraordinaire finale les Crusaders qui s'incline 14 à 21 21-14 pour ces Raguarez 3 essais à 2 un doublé de Moyano élu homme du match logiquement qui vient offrir cette finale ce sacre pour les Argentins j'espère que ce match vous a plu que je ne vous ai pas trop cassé les oreilles mais quel match incroyable entre ces deux équipes